Musique Naina Ndiyetsitouen à la rencontre de la population du premier arrondissement. Musique Le candidat Naina Ndiyetsitouen a sillonné les quartiers du premier arrondissement aujourd'hui. Pour montrer son engagement auprès des jeunes et des plus défavorisés. En effet, cet arrondissement enregistre le plus grand nombre de jeunes mais également des personnes défavorisées. A la tête de son équipe, le candidat est parti d'Ankaz pour rejoindre Andavama, en passant par des quartiers comme Vassakos, Issouj et Anathiaj. Il y a urgence dans la ville d'Emile, annoncé le candidat numéro 4, Naina Ndiyetsitouen. La sécurité, la propreté, l'éclairage, l'eau potable, l'éducation des enfants ainsi que les marchés sont en temps de sujets abordés par ce candidat lors de son discours. Concernant les marchés et les marchands, Naina Ndiyetsitouen a fait savoir que parmi ses projets figurent la modernisation et la reconstruction des marchés existants. L'assainissement de cet arrondissement, surtout les curages des caniveaux, sera fait périodiquement, annoncé Naina Ndiyetsitouen. D'ailleurs, il a déjà financé un projet IMO ces derniers jours pour l'assainissement de certains quartiers de cet arrondissement. L'électrification des quartiers dans les arrondissements a également été abordée par le candidat. Il est désolant de voir que beaucoup de quartiers de la capitale n'ont pas encore l'électricité. Cette situation favorise l'insécurité, a-t-il mentionné. Nous allons procéder à l'électrification de ces quartiers et en passant, nous allons également les doter de bornes fontaines pour qu'il y ait de l'eau potable, a renchéri le candidat numéro 4, Naina Ndiyetsitouen. Nourdaf, pose de première pierre du central solaire. La Dhirama poursuit l'amélioration des services offerts à ses abonnés. Elle collabore avec la société Green Energy Solutions, GES, pour la construction d'une centrale hybride solaire thermique à Mourdaf. La première étape du projet consiste au renouvellement des groupes électrogènes dotés d'une puissance totale de 3 MWh dans la centrale thermique de Mourdaf, où la pointe maximale est de 2,3 MWh. La pose de première pierre en vue de la construction de la centrale solaire est tendue sur superficie de 6 hectares à Kimund. C'est tenu ce 3 novembre. Cette centrale solaire pourrait fournir jusqu'à 3,7 MWh à partir de juillet 2020 et 5 MWh d'ici sept ans. Christian Kachat, directeur général de GES Madagascar, nous apporte des précisions. Les panneaux solaires vont produire la journée avec le soleil. Une partie va être autoconsommée, c'est-à-dire directement consommée par la ville en temps réel. Mais on va produire plus de solaire que la ville en a besoin la journée. Et c'est pour ça qu'on a des batteries, pour nous permettre de stocker l'énergie et de l'utiliser en pointe après le coucher du soleil. Pourquoi la pointe ? Parce que c'est la pointe qui est la période la plus chère, qui est historiquement en thermique. Et on essaye de retirer de la thermique en pointe pour mettre du solaire qui est moins cher. Parce qu'on a contractualisé avec la GERAMA sur deux tarifs, qui sont des tarifs solaires et des tarifs thermiques. Et on essaye de favoriser le tarif solaire, donc d'en mettre le plus possible. On commence aujourd'hui au-dessus de 40%. On pense d'ici 2-3 ans, étant donné la montée de la charge, qui est assez évidente à Morondave, vu le développement de la ville et son industrialisation, je l'espère. On va augmenter la puissance de la centrale d'ici 2-3 ans. On n'a pas de délai. Ça dépendra en fait de la demande, comment la croissance de la consommation augmente. Et on investira ce qu'il faudra investir dans 2 ou 3 ans. Soulyena Adiemmanapsour-Samuel, président du conseil d'administration de la GERAMA, est confiant que cette centrale hybride solaire thermique permettra de réduire les coûts de la production de la GERAMA, mais surtout d'effacer le délestage récurrent qui persiste dans les régions. Outre Morondave, le même projet va s'étendre dans d'autres localités comme Saint-Bav, Antalav, Ouémar, Niantvaj, Mahab et Belou-sur-Tchirbi. GES Madagascar s'investit à hauteur de 35 millions de dollars dans ce projet gigantesque, dans 8 millions d'euros pour Morondave. D'autres régions font également l'objet d'expertise pour l'implantation de la centrale hybride. A noter qu'Andra Duel, la présidente de la République, Christian Ramarola, ministre de l'Eau, de l'Énergie et des hydrocarbures par intérim, ainsi que l'administration de la GERAMA, ont assisté à la cérémonie de pause de première pierre samedi dernier à Morondave. Forum du secteur privé africain, bilan positif. Le forum de haut niveau qui s'est tenu à Madagascar a été riche. C'est en ces termes que le professeur Victor Arsan, commissaire aux affaires économiques de la Commission de l'Union africaine, s'est exprimé pour dresser un bilan à la presse vendredi 8 novembre dernier. Outre les ministres malgaches, les ministres éthiopiens, ghaniens et gabonais, ont rehaussé de leur présence cette rencontre de haut niveau qui a permis non seulement d'échanger des expériences mais aussi de nouer des partenariats. Le forum a été propice pour mettre en relation les différents acteurs afin de parvenir à la conclusion d'accords commerciaux et de coopération entre les entreprises, à l'augmentation de la production à travers les co-entreprises, co-investissements avec les partenaires extérieurs pour accélérer la transformation des économies africaines. Le forum s'est proposé d'offrir une plateforme pour informer le secteur privé et l'opinion publique en Afrique de l'ampleur des opportunités commerciales africaines dans des secteurs clés et de suggérer des mesures pour que les investisseurs puissent traduire ces opportunités en entreprises rentables et durables. Cette 11e édition s'est démarquée des éditions présidentes à travers la formation des jeunes entrepreneurs et les success stories. Différentes institutions financières, pour ne citer que le Standard Bank de l'Afrique du Sud, Trade and Development Bank of Komeza, et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, ou Badea, ont par ailleurs fait part de leur volonté de financer des projets porteurs. Au cours de ce forum de trois jours, différentes thématiques ont été abordées parmi les secteurs privés malgaches. Le groupement patronal FIFPAMA s'est dit satisfait de la tenue de ce forum. Calendrier scolaire, bien défini pour le lycée Rabé-Hervé. La rentrée scolaire s'est tenue le 28 octobre dernier. Ainsi, le calendrier scolaire pour cette année 2019-2020 est déjà effectif selon les précisions apportées par Houli Rakhoutou Malal, proviseur du lycée Jigir Abé-Hervé, aujourd'hui à Nalaquil. Le calendrier scolaire pour cette année se divise en trois trimestres. Le premier trimestre a débuté le 28 octobre 2019 et prendra fin le 20 décembre 2019. Nous procéderons à la distribution des bulletins de notes du premier trimestre le mois de janvier 2020. Nous calculons bien les semaines en notant les jours fériés. L'élaboration de ce calendrier est déjà finie pour le lycée Jigir Abé-Hervé. Les élèves travaillent pendant six à neuf semaines avant des tests d'évaluation, a expliqué Houli Rakhoutou Malal, proviseur du lycée Jigir Abé-Hervé. Par ailleurs, pour les élèves qui n'ont pas réussi l'examen baccalauréat, deuxième session spéciale, la réinscription a débuté aujourd'hui. Des tests de niveau sont également prévus pour les classes de terminal Céria et Cé. Météo, la pluie au rendez-vous. Après la pluie d'hier soir, une semaine pluvieuse s'annonce selon les prévisions du service de la météorologie. Une situation qui réjouit d'ores et déjà les agriculteurs. Ainsi, des fortes précipitations sont prévues à partir de ce mercredi dans les régions de Mélac, Bunglav, Itas, Analamang, Vaknakarach, Amourmanie, Matsiach, Amundi, Yurme, Wadwav et Atzimotsnanan. Ces précipitations seront sous surveillance dans les régions de Wadwav et Atzimotsnanan à partir de ce jeudi, car les conditions météorologiques pourraient entraîner l'annonce d'une vigilance forte pluie dans ces deux régions. Selon les explications d'un technicien prévisionniste auprès du service de la météorologie, la précipitation dans plusieurs localités de la Grande-Île, cette semaine, est de plus de 30 millimètres. La fin de la semaine sera toujours pluvieuse, un phénomène causé par une baisse de la pression atmosphérique par rapport à la normale. En effet, une baisse de température est constatée dans plusieurs parties de la Grande-Île, sauf dans les régions de Sofia, Bouin et Ménabé à Timojevan, dont les températures atteindront toujours les 37 degrés C et les 39 degrés C. La température maximale pour les hauteurs centrales sera de 30 degrés C. Aucun cas suspect de cyclone n'est à déclarer pour cette semaine, même si on est actuellement dans la période cyclonique. Sous-Majakseï, environ 8 millions de jeunes plants mis en terre. A l'ouverture de la saison de pluie, tous les acteurs concernés, ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, se mobilisent pour la campagne de reboisement 2019-2020. Pour la région Alamanque, pas moins de 8 millions de jeunes plants seront mis en terre à Sous-Majakseï, selon les informations émanant du ministère de l'Environnement Durable. Cette plantation sera effectuée dans le cadre de la campagne Tanamar pour ce ministère, c'est-à-dire à chaque mercredi et vendredi, avant la date de l'ouverture officielle de la campagne de reboisement pour cette année. L'objectif est de faire de Madagascar une île verte à nouveau. C'est dans cette optique que le ministère se mobilise sur le reboisement national, sur l'utilisation des techniques modernes comme des drones et des avions dans les endroits éloignés. Aujourd'hui, l'association Mapitariana Iltsen ou MRI a effectué un acte de citoyenneté en collaboration avec la commune rurale d'Ankatkelilaf. MRI a prêté main forte à la commune pour une campagne de reboisement dans cette localité. Ankatkelilaf a été choisi par l'association MRI pour initier ce projet de reboisement dans le but de protéger l'environnement et de sensibiliser chaque citoyen sur l'importance du reboisement, a souligné William Rangie-McPitt, notant que l'association travaille dans les secteurs de l'éducation, de l'environnement, du développement et de la sécurité. Association Tatelsou, responsabiliser les enfants. Les responsables auprès de l'association Tantelsou Tanzumbat, avec les élèves et les parents, membres de l'association, ainsi que les enseignants de l'école Fissentatana Tanzumbat, ont effectué un reboisement hier à Woutvourne. L'objectif étant d'initier les élèves parrainés par cette association, à prendre des responsabilités dans la vie quotidienne, ainsi que de leur apprendre à protéger l'environnement à travers le reboisement. Les responsables auprès de l'association ont réalisé ce projet de reboisement afin de sensibiliser et de conscientiser les enfants en France sur les effets néfastes du changement climatique et à la protection de l'environnement. Ainsi, 110 arbres ont été plantés. Tantelsou Madagascar est aujourd'hui arrivé à Woutvourne pour porter aussi notre contribution pour le réchauffement climatique et puis aussi pour l'amélioration de l'environnement à Madagascar. C'est juste une petite goutte d'eau qu'on est venu ici apporter aujourd'hui, mais je pense que le plus c'est encore plus tard parce que c'est la première fois que nous on sensibilise les enfants en France, les collégiens Anita Conti avec le principal Robert Vromaine. Donc en fait on sensibilise les enfants pour ce réchauffement climatique et l'environnement. Donc là c'est les enfants de l'association Tantelsou qui a ramené deux plantes d'arbres chacun. Donc on a planté 110 arbres aujourd'hui parce qu'actuellement il y a 55 enfants qui sont parrainés de l'association. Et donc on est venu ici avec des différentes sortes d'arbres, notamment des arbres fruitiers, des pains, aussi de mentalis pour contribuer à cette amélioration de l'environnement. Rappelons que l'association Tantelsou est une association caritative qui a pour but d'accompagner les enfants des milieux très favorisés de la commune de Tantelsoubad. Elle prend en charge la scolarisation de ces enfants et s'assure de leur accès aux soins et de l'amélioration des rations nutritionnelles de ces enfants à travers la cantine scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada